Le ministre d'État, chargé de la justice, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance de la République... Il est rare qu'un pays avec un bilan en matière de droits humains si alarmant soit à ce point oublié par le reste du monde. La population de la République centrafricaine endure une réalité quotidienne faite de flambées de violences imprévisibles où la peur est utilisée comme une arme où les traumatismes graves causés par des années de violences sont profonds. Je crains fort que le cycle incessant de violences communautaires, religieuses et ethniques que la population centrafricaine ne connaît que trop bien ne s'aggrave encore, entraînant des revers majeurs pour les efforts de paix et de réconciliation. Les années courantes, les abus et les violations du droit international humanitaire et des droits humains continuent de se multiplier et ont augmenté au cours de ces deux derniers mois. Selon les preuves dont dispose mon bureau, les forces de défense et de sécurité et leurs alliés ont commis 58% de ces violations au cours du dernier trimestre de l'année passée, qu'ils agissent d'arrestations et de détentions illégales, de mauvais traitements et de tortures, de mutilations ou de meurtres. Elles ciblent spécifiquement les communautés peules et musulmanes accusées ou soupçonnées d'être complices des groupes armés. Comme l'a souligné un groupe d'experts indépendants des Nations Unies, en octobre dernier, le personnel militaire et de sécurité privée continue de harceler et d'intimider violemment les civils, y compris les casques bleus, les journalistes, les travailleurs humanitaires et les minorités. Ils sont également reçus des rapports faisant état de viols et de violences sexuelles à l'encontre de femmes, d'hommes et de jeunes filles. Les enfants ne sont jamais épargnés par les ravages des conflits et en RCA, où les enfants de moins de 14 ans représentent plus de 40% de la population, leur vulnérabilité est particulièrement aiguë. L'année dernière, la Division des droits de l'homme a recensé 647 enfants victimes de violations des droits de l'enfant, dont la majorité concernait l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, les atteintes à leur intégrité physique et à leur liberté, les détentions arbitraires et les violences sexuelles liées au conflit. L'impunité généralisée, y compris l'absence d'autorité judiciaire et l'absence d'un système judiciaire opérationnel, reste pour le pays l'un des plus grands obstacles à surmonter. Mais les lacunes du système judiciaire demeurent. La Cour d'Abel de Bombary, destinée à traiter les cas de violations des droits humains et d'abus, n'a pas encore commencé ces sessions criminelles. Il n'existe pas de solution simple pour faire face à la complexité de la violence en République centrafricaine et à ses conséquences profondes. Les situations inténables exigent des réponses urgentes et décisives. – Sous-titrage FR 2021